... Bonsoir et bienvenue dans ce Maxport. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Annick. Bonsoir à tous. Alors, des invités prestigieux ce soir après le meeting international d'athlétisme de Forbach qui a eu lieu hier. Nous avons la joie d'avoir sur le plateau Pascal Schuller qui était directeur de cette rencontre. À sa de gauche, on l'aura tous reconnu, un retraité, jeune retraité. Julien Chauffard, bonsoir à vous. Bonsoir. Jeune retraité du Décathlon, ça s'est passé hier. Le jubilé, en quelque sorte, de Julien. On va y revenir dans un instant. Alors, c'est vrai, comme tu vous le disais, Annick, ce meeting, il est maintenant ancré dans les mœurs. C'est vrai que ça fait un paquet d'années. Finalement, Pascal, quand on commence à les compter, qu'il est présent. C'était la combienième édition, là, déjà ? C'était la 21e édition. Il n'en est même pas sûr. 21e édition avec toujours des pointures qui sont au rendez-vous. On en a eu encore la panagière avec notamment Romain Barras, le champion d'Europe de Décathlon, ou encore Véronique Mang. On a eu des belles performances également. Et notamment, ces minimas réalisés pour les championnats du monde. C'est toujours sympa d'accueillir un meeting où des minimas pour les mondiaux sont réalisés. Au lancé de marteau chez les femmes avec Stéphanie Falzon, qui a réalisé 71 mètres, pardon, 53, les amateurs apprécieront. Une performance qui pouvait quasiment la placer sur un podium mondial il y a quelques années de cela. C'était vraiment le temps fort de ce meeting hier, Pascal. C'était un des temps forts. Le marteau, oui, mais il y a eu d'autres belles performances. Il y a eu au triple saut avec les hommes. Taille-Pierre, 17-08. Taille-Pierre, 17-08. Qu'est-ce qu'il y a eu de Julien ? Il y a un super 800 mètres avec un Kenyan. Oui, et puis aussi Véronique Mangue, évidemment, qui a dominé le 100 mètres. Une 45-79. Ah oui, 100-800 mètres. Ça, c'est une perf de niveau mondial au Kenyan. Le Kenyan, oui. Pour avoir fait un peu de 800 mètres, je sais de quoi vous parlez. Je pense que je fais 10 mètres avec toi. Le record de l'unique au 800 mètres, c'est 720 mètres. C'est dans la vanne aussi, soleil. Oui, donc vraiment des temps forts incroyables. Il y a eu plusieurs temps forts. Mais indique un temps fort émotionnel. Ah oui, un temps fort émotionnel aussi, Julien, n'est-ce pas ? Parce que hier, c'était surtout, avant... Enfin, c'était surtout, c'était aussi votre jubilé. Oui, oui. Ça y est. Alors, je plaisantais tout à l'heure, jeune retraité. Allez, une journée après, comment vous le vivez ? Ben, toujours aussi bien. Je veux dire, en fait, j'avais plus ou moins décidé de raccrocher en janvier, voyant que je n'arrivais pas à concilier le fait d'être athlète et entraîneur en même temps, par rapport aux objectifs d'athlète que je pouvais avoir. Et donc, l'occasion s'est faite avec Pascal, qui a eu la bonne idée d'inviter Romain Barras au meeting. Donc, ça a été l'occasion de finir sur mes terres, sur nos terres. Sur nos terres. Devant le public, avec tous les copains du... Enfin, les jeunes que j'entraîne sont aussi des copains. Et puis, Romain, qui est un vrai ami, c'est un ami. On a l'impression que ça ne vous touche pas plus que ça. Vous vous rendez peut-être pas encore compte que vous n'allez plus courir, en tout cas, en compétition ? Ça ne va pas me manquer plus que ça, à mesure où je n'ai pas les moyens de... C'est beaucoup d'investissement aussi. C'est énormément d'investissement. Et ce matin, en me levant, j'ai des courbatures normales, puisque je ne m'entraîne plus vraiment. Je fais un peu de musculation pour m'entretenir. Et puis, voilà. Mais je sais ce que ça coûte de devoir faire des perfs. Je n'ai pas envie... J'ai vu d'autres décathloniens, Laurent Hernu notamment, qui a un autre standing. Lui, il allait au cimetière des éléphants. Ça faisait peine à voir les derniers décathlons, les dernières groupettes. Il se traînait. On va finir sur cette image un petit peu négative. 32, bientôt 33. Bon, il va quand même rester dans le milieu de l'athlète. Oui, voilà. Maintenant, il n'est pas perdu pour l'athlétisme. Non, maintenant, il est passé de l'autre côté. Il va fouetter les jeunes. On en parlera à Pauline, qui est coach, qu'on a déjà reçu sur ce plateau. Alors, vous le disiez, Julien, tout à l'heure, Romain Barras, le champion d'Europe, il fait partie de vos amis personnels. Il a tenu à vous rendre un petit hommage. On l'écoute. Il nous s'est confié au micro de Jean-François Ambroise. Aujourd'hui, c'est surtout l'occasion d'être avec Julien Chauffard pour son jubilé. C'est vrai que c'est un ami que j'ai suivi et qui m'a suivi sur toute ma carrière. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour moi d'être là. Et en plus, les conditions sont bonnes. Il fait beau. C'est un trédathlon sympa. Donc, il y a plein de raisons d'être là. Julien, c'est quelqu'un qui avait d'énormes qualités physiques, d'énormes qualités pour être très, très fort en décathlon. Malheureusement, il y a eu des aléas de blessures qui ont fait qu'il n'a peut-être pas exploité tout le potentiel qu'il avait. Mais il a eu une très belle carrière avec notamment des Coupes d'Europe et un bon record à plus de 7900 points. Et puis, c'est surtout quelqu'un d'humainement très, très appréciable à côtoyer. Donc, ça a toujours été un plaisir de m'entraîner, de recevoir ses conseils, de m'entraîner et de faire des compétitions avec lui. Bon, Julien, une réaction ? Ça, ça me touche. Franchement, c'est un ami. On se côtoie depuis vraiment de nombreuses années. Et puis, en plus, c'est le champion qu'il est devenu. Lui, il a fait les choix de carrière qu'il fallait pour faire de la performance. Je suis resté fidèle à mes racines. Et donc, finalement, pas de regrets par rapport à ça. Les itinéraires d'athlètes de haut niveau, ils sont personnels. Ce qui est quand même incroyable, c'est que même Romain Barras avoue que vous aviez peut-être plus vous-même de dispositions naturelles à aller plus loin dans le décathlon, à avoir plus de performances, donc vous, que lui. Alors que lui, bon, il a été un peu plus épargné que vous par les blessures, peut-être. C'est peut-être le secret de la réussite. Les blessures, mais elles ont des causes qui sont tout simplement des choix de vie et de carrière. C'est-à-dire que moi, contrairement à Romain, on avait le même statut de sportif de haut niveau pour ne citer que cet exemple. Lui, il a décidé de ne pas enseigner du tout et donc de faire que du décathlon. Et moi, j'ai quand même pris un mi-temps parce que ça me donnait un coup de main au club et que c'était une bonne chose et que j'avais envie de bosser en même temps. Donc, je n'ai pas fait les choix complètement orientés, attelés, je peux m'en mordre les doigts et me dire oui, c'est vrai que j'aurais pu être à Barcelone avec lui. Vous mordez les doigts ou vous êtes content de votre chemin ? Parce qu'il a l'air assez admiratif. Il a l'air super admiratif, je le sens. Non, mais il a l'air super admiratif. Et c'est vrai que, bon, après tout, comme vous dites, c'est un choix de vie. Vous êtes content d'avoir choisi ou vous avez des regrets par rapport à ça ? Des regrets, oui, on peut toujours en avoir. Mais on ne sait pas où je serais aujourd'hui si j'avais fait le choix de partir à Montpellier. Peut-être que sportivement, ça aurait été fantastique. J'aurais été un décathlonien exceptionnel, etc. Mais peut-être aussi que j'aurais fait une grosse blessure. On ne sait pas, aujourd'hui... Avec des cieux, on refait le monde, Annick. Même le monde athlétique. Mais c'est sûr qu'il y a un regret de performance. Moi, j'aurais voulu faire 8000 points et un grand championnat. Ça, c'est sûr que... Après, j'ai vécu de super bons moments sur les stades et en tant qu'athlète et maintenant... Que des bons souvenirs. Je vous rassure toujours. Je vous rassure, les athlètes qui auraient bien aimé ta vraie place, j'en fais partie. Tourne la page. T'as vu, je ne commente même pas. Pascal, une question. Au niveau calendrier, ce meeting-là tombe juste après Rome. Est-ce qu'il y a un regret par rapport à ça ? Est-ce que par rapport à d'autres meetings, comme le meeting de Nancy ou le meeting de Metz, vous avez un problème ? Est-ce que le calendrier vous pose problème à vous ? Non, ça peut même être un avantage. Forbach, c'est une des premières compétitions dans le calendrier international. Donc, les athlètes, ils ont envie de venir. Bon, là, il se trouvait que les perchistes qui viennent toujours à Forbach, qui sont toujours venus à Forbach. Cette année, il y avait Rome trois jours avant. Et que la perche est dans le programme de la Diamond League en ce moment. Mais si ça se trouve, l'année prochaine, elle n'y sera pas. C'était le cas avec la Coupe d'Europe. Et donc, ils reviendront. Oui, il y a quand même l'année de Célie qui était présent. Je veux dire, c'est quand même un des grands nuls de la perche. D'habitude, ne venez pas parce que son club était celui-ci à Montreuil et qui était qualifié pour la Coupe d'Europe. Donc là, lui, il est venu. Et puis bon, nous, on a bonne presse. On a un bon sautoir. Généralement, ils ont du vent dans le dos. Ils ont des bonnes conditions. Ils arrivent à des bonnes conditions. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas lutter contre Rome. Et puis bon, on a un autre problème. Enfin, ce n'est pas un problème. C'est même bien pour l'athlétisme français. Mais c'est que maintenant, nos Français marchent bien. Ils pètent le fond, c'est clair. Et ils sont invités dans les tout grands meetings. Et puis bon, c'est sûr, quand on propose Rome ou Forbach, bien que certains... La preuve, il y en a qui ont choisi Forbach. Et c'est eux qui avaient raison, d'ailleurs. On place à Rome, comme Véronique Mangue ou même Taille-Pierre. Ils avaient largement de quoi aller à Rome. Alors, on va parler un peu de l'athlétisme lorrain. J'imagine que vous le côtoyez très régulièrement, l'un comme l'autre. Et notamment, un petit joyau, on va dire, qui est en train d'éclore tout simplement dans le paysage de l'athlée lorrain, c'est Quentin Bigot, qui s'entraîne au marteau, qui était présent, d'ailleurs, lors de ce meeting de Forbach. On entendra, je pense, parler de lui dans les prochaines années. On l'entend déjà même maintenant. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que, selon vous, c'est lui qui incarne peut-être l'avenir proche d'un athlétisme lorrain brillant ? Peut-être la relève de Bob Thary au niveau international ? C'est sûr, Quentin a tout ce qu'il faut pour être un tout grand, comme Raphaël l'a été. C'est son coach, d'ailleurs. Raphaël Pianti, il est quand même allé deux fois au jeu. Il a fait plusieurs champions du monde. C'est malheureusement une épreuve dont on parle moins parce que c'est du marteau, c'est dommage, mais c'est du très haut niveau. Et Quentin lance plus loin que Raphaël au même âge. Donc, il y a de très fortes chances qu'un jour ou l'autre, Quentin Bigot, il fera sans doute 80 mètres. Si tout se passe bien. Ça, c'est impressionnant. Et pourquoi pas, une médaille olympique ou mondiale. Mais ça, on se projette un peu trop. On va en rester pour l'instant à l'heure actuelle. Il est encore un peu chêne, peut-être. Il s'est un petit peu manqué, d'ailleurs, lors de cette compétition à Forbach. Il était un petit peu déçu. On l'écoute tout de suite au micro de Jean-François Ambroise. Je pensais vraiment au moins à battre mon record qui est de 77,98. Mais le défaut technique de lancer, j'étais en forme. Mais j'ai tout simplement mal lancé à ce qui arrive dans des meetings. Et voilà, c'était aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Au moins, ça montre que je suis régulier à 75. Même en lançant pas trop bien, je peux arriver à sortir 75 sans mordre ringer, tout dans le secteur. Donc, ça, c'est le positif. Pour le négatif, c'est que le record de France, ce sera pour une prochaine fois. Plus tard qu'il y a deux mois, j'étais en Biélorussie. J'étais en stage avec Nicolas Figère et Frédéric Pouzy. Jérôme, je m'entraîne avec lui. Et puis les autres, on les retrouve en meeting. Il n'y a pas de souci. Il y a une bonne ambiance dans les lancers. Donc, c'est une grande famille. Comme tu le disais, Annick, pendant ce reportage, il y a plus de chances que je m'envole avec le marteau qu'autre chose. Mais d'ailleurs, c'est déjà arrivé. Mais ça, la vidéo, elle est bien cachée. On ne la ressortira pas. On va ressortir les casseroles à chose. Alors, on a vu, comme je le disais, tout au long de cette soirée, des grands noms comme Véronique Mange, etc. qu'on l'a vu au championnat d'Europe avec de nombreuses médailles, 16 si je ne m'abuse. 18 même. On va pousser jusqu'à 18. Alors, Julien, je vous fais confiance. Comment vous la voyez maintenant ? Il y a les championnats du monde qui se présentent. Ce sera à dégoût en Corée. Les Français arrivent plus motivés que jamais avec des réelles chances comme Renaud Lavilny, je vais y arriver, qui était à Rome, lui, à La Perche ce week-end ou encore, comme tu as dit, Tamgo. Julien, comment vous la voyez, cette équipe de France au championnat du monde ? Parce que championnat d'Europe, championnat du monde, c'est un vrai fossé quand même qu'il faut franchir. Ça, c'est sûr que c'est un vrai fossé, mais je pense qu'ils ont les dents longues et ils sont conquérants. Rien qu'avoir la course de Christophe Lemaitre cette semaine contre Bolt. Peur de rien. Peur de rien, il y va. Donc, je pense qu'ils vont continuer à avoir cette attitude-là. Surtout qu'il y a une très bonne dynamique entre les athlètes, ce qui n'a pas été forcément le cas par avant où il y avait des superstars qui empêchaient des bonnes ambiances d'équipe. Non, mais on l'a vécu à Barcelone, on y était ensemble. Et il y a un vrai esprit équipe de France qui a eu moins les années d'avant, je pense. C'est en tout cas le sentiment que j'ai eu quand on y était. Ah oui, il y a une vraie dynamique, ça c'est clair. Et bon, il y a des bons petits jeunes. Je pense que ça sera plus difficile au championnat du monde. Oui, c'est clair, parce que là, s'il y a 5-6 médailles au championnat du monde, c'est déjà un exploit. On a connu des dizettes quand même avec une seule médaille de bronze et quelques émails de Menton. C'était un peu light. Et on voit donc les images de ce week-end. Pascal, le club de Fort-Bac, l'actualité, l'avenir, vous avez d'autres choses comme ça, sur le feu, comme on dit ? Ah oui, oui, oui. Faites-nous rêver. Le mois de mai et le mois de juin, c'est des mois où on fait de l'athlétisme. C'est tous les week-ends ? C'est tous les week-ends. Ah oui, bien sûr. Les interclaves sont terminés. Maintenant, la page est terminée. Maintenant, on va enchaîner sur les championnats régionaux, aux départements, aux régions. Et les interclaves sont passées comment, justement ? Pour nous, on est content de ce qu'on a fait. Ah, on n'en parle pas ? Non, si. On s'est maintenus. C'était notre objectif. On s'est maintenus en National 2. Oui, c'est quand même pas mal. On a eu un peu de mal, mais l'essentiel, c'est qu'on se soit maintenus. Le résultat est là. C'est super mal, les interclaves. J'en parle souvent, parce que je me rappelle des saucisses merguez à la buvette. C'est vrai, c'est aussi un peu l'esprit de la compétition. C'est plutôt sympa. Après, eux, ils évoluent en National 2. C'est une autre dimension, quand même. Et un petit point pour Julien. La suite, il va manger un peu plus des saucisses merguez maintenant qu'il a arrêté. Julien, les prochains mois, ça va être l'entraînement à fond les manettes, notamment pour Pauline ? Pour Pauline et les autres décathloniens que j'ai sous ma responsabilité. Oui, il y a des petits objectifs sympas. Le début d'été n'est pas transcendant, mais on a beaucoup travaillé cet hiver et en printemps. On va voir ce que ça va donner. Là, on va être en plein dedans. C'est pour ça que je ne peux pas continuer de faire moi des compètes en même temps. C'est très compliqué. J'ai fait le choix pour eux. Pendant les prochains mois, ça va être intéressant. Vous allez être sur leur dos. Bonne continuation. Merci. En tout cas, merci à vous d'être venus. Pascal, vous avez posé la question qu'est-ce qu'on a encore sur le feu ? On a le master's de perche qui aura lieu au centre-ville de Fort-Bac. On ne l'avait pas loupé l'année dernière. C'est la fin de juin. D'où la date ? Le dernier mercredi du mois de juin, ça doit être le 25 juin. On y a été le dernier. C'est le 25 juin avec Jean-Baptiste Thornier. Oui, c'est. C'est assez impressionnant. C'est sympa comme tout. Oui, une bonne ambiance. Et puis vraiment, là, il y a une bonne ambiance. Saucisse merguez. Voilà, date à cocher. J'en doute quand même pour les perchistes. Merci en tout cas à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.